La réalité du Saint-Esprit Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens, parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu, et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit Un livre écrit par le révérend pasteur Kaleb Ngoa à Tangana. Qui es-tu? Tu as fini ton cinéma. Qui es-tu? Remets-moi mes choses. Quoi? Remets-nous nos choses. C'est quoi? Nos enfants sont où? Nos enfants sont où? Qui sont vos enfants? Tu fais semblant de ne rien comprendre. Remets-nous nos choses. Tu parles à quel enfant? Nos enfants sont où? Qui? Tu parles de qui? Tu parles de qui? Tu parles des gens, des idiots qui sont là derrière. Derrière où? Présente-toi d'abord, qui es-tu? Nous sommes. Vous êtes qui? Les pères fondateurs. Vous réclamez quel enfant? Nous réclamons nos enfants. Tu ne comprends pas quoi? Lesquels? Nos enfants sont où? Vous les avez envoyés ici? Tu les as séquestrés ici. Pourquoi est-ce que nous ne les voyons plus? Ils sont où? C'est-à-dire? C'était qui? Nomme-les. Les idiots qui sont là derrière et sa famille. Ils étaient... Vous les cherchez? Nous les cherchons. Comme ça? Nous les cherchons. Tu parles d'une idiote derrière là-bas. N'est-ce pas? Elle est sur votre rang. Vous la cherchez ou encore? Ce n'est pas de cette façon-là. C'est de quelle façon? Tu ignores quoi? Je te demande de nous remettre ce qui est à nous. Si vous voulez, je suis juste de distraire là. Je suis en train de blaguer. Tu ne sais même pas ce que je suis en train de faire. Remets-nous ce qui est à nous. Ici, c'est qui? Attends là. Non, c'est moi. C'est moi, toi, moi, cher. Remets d'abord ce qu'on te demande là-bas. Il ne faut pas te déranger. Tu crois que c'est moi, la terre fertile? Qui es-tu? Je suis là. Tu es revenu là? Je suis revenu. Pourquoi? Parce qu'il y a ceux qui sont en tête. Il y a même des gens à qui j'ai donné rendez-vous aujourd'hui. Je ne pense même pas. Le jeudi est souvent un peu restreint. On va... On va traiter la carte dimanche. Toi, c'est qui? On demande à moi-tu venir ici avec moi? Non, toi, toi. C'est à toi que je demande. Qui es-tu? C'est moi. Toi, qui? Donc, je vais te demander si tu as fini ton séminaire. Qui es-tu? À os du matin. Tu es revenu là, pourquoi? Que je suis d'abord parti quand? Je t'ai coupé la tête dimanche. Coupe encore aujourd'hui. Je t'ai coupé la tête à tous les esprits qui tu as dimanche. Coupe encore aujourd'hui. Pourquoi tu es donc revenu? C'est ça que je veux savoir. Parce que je suis encore là. Qu'est-ce qui me maintient dans la vie? C'est quoi? Tu as mentionné un aspect au juge. Comme ça? Parce que c'est clair. La personne qui peut bien réfléchir, n'a qu'à lire Romain 13, verset 8 à 14, qu'on a eu à lire. La première partie démontre comment il faut marcher dans l'amour. La deuxième partie, le réveil va suivre. Personnel, d'abord. Parce que si tu n'es pas réveillé, comment tu peux réveiller les autres qui dorment? Vous avez vu quelqu'un endormi qui réveille ceux qui dorment? Hein? Il faut d'abord se réveiller soi-même avant de réveiller les autres. Je suis fatiguée. C'est pour cela que tu es revenu là? Je suis fatiguée. Coupe ma tête. Qu'est-ce qui te fatigue? Il y a un petit garçon là-bas qui va mourir cette semaine. Qui? Il est là-bas, quelque part là-bas. Prends-le. Il est où? Il est là-bas. Où? Tu ne vois pas un cadavre décomposé là-bas devant toi? Moi, je ne vois pas. Lève-toi, tu me montres. L'arbre. Avec le carrelé là. Fais rapidement, prends rapidement ce en qui tu es encore implanté. Montre-moi l'enfant qui t'a... J'ai dit, non, il ne se reconnaît pas. Un carrelé rouge blanc. Le garçon là? Oui. Il a quoi? Et on va venir t'arrêter ici. Il a quoi? Il faut lui demander qu'il a quoi. Tu as quoi, garçon? Tu t'es préparé à recevoir le retour. De quoi? Comme tu as l'enlevé quelqu'un dans son mariage, tu vas payer les conséquences. Qu'est-ce que tu as? Beaucoup de fatigue, c'est tout. Et la prière aussi, je n'arrive plus à prier. Qu'est-ce qui te fatigue? Je ne sais pas, pasteur. Bon, jeudi du séminaire, ça allait. À partir du deuxième jour là-dedans, les jours qui avancent ne font que diminuer, diminuer, diminuer. Tu sors d'où? Je suis venu par le biais de la radio. Tes parents sont quoi, hein? Non. Tu vis avec eux? Je vis avec ma mère. Mon père est décédé. Tu l'as connu? Oui, elle est connue. Vous êtes combien? Six. Deux filles. Trois garçons. Tu occumes quel rang? Le dernier. Comme ça. Tu dis donc que tu as quoi? En fatigue, le pasteur. Qu'est-ce qu'il va le tuer? On l'a même mangé depuis. Je ne sais même pas pourquoi il tient encore debout. Comme ça? Oui. Qu'il avait mangé? Depuis sa naissance, c'est comme ça. On l'a vendu. Et tant même dans le ventre, on avait à manger. Comme ça? Comme ça. Moi, je vois seulement ce qui se passe dans la nuit et dans la journée. C'est pour ça que tu m'as vu intervenir dans les histoires de vos choses et de sorcellerie, machin. Parce que je vois quand il rentre du voyage. Oui, comme tu es là. Les promenades nocturnes. Je suis là. Je vois ce qui rentre de la nuit et je vois ce qui doit commencer la nuit. Le soir. Ah. Donc, c'est comme ça. Tu es dans une position stratégique. Rien ne t'échappe. C'est pour ça que je t'ai demandé si tu allais finir avec moi. Ah. Donc, quand les gens se préparent pour la promenade nocturne là. Je suis là. Tu es là. Quand ils font leurs choses, je suis là. Quand ils finissent. Quand ils finissent. Ils passent se laver. Je suis là. C'était dit ici qu'ils se partaient se laver dans la cuisine d'une certaine maman là. Voilà. Tu les voyais? Je les voyais. À 4 heures du matin. Dans la vie des soi-disant chrétiens, je suis comme un nuage. Ah ah. Comme ça là. Ah ah. Tant qu'ils ne se sont pas encore laissés. Aînés. Ah ah. Je suis là. Sur leur tête. Je les accompagne partout. Ils partent. C'est comme ça. Ah ah. Je t'ai dit que tu vas mourir. Tu peux partir. Tu peux mourir, garçon. Non. Pourquoi? Non. Non. Tu as donné ta vie à Jésus? Oui, pastor. Tu sais ce qui peut te faire échapper de la mort, non? Ce n'est que Jésus. Ce n'est que Jésus. Ce n'est que Jésus. Donne-lui ta vie. En vrai. Tous ceux qui t'ont mangé vont te vomir. Amen. Tu as compris? Oui, pastor. Oui, pastor. Donne-lui ta vie. Tout ton être. Remets ça à Jésus. La peur, crédulité. Hein? La peur, l'incrédulité, ne l'impasse. C'est ça qui est le riche, là où il est placé. Pourtant, étant donné, il a quand même le courage de venir ici au tabinage de la liberté. Est-ce que c'est lui? Tu sais qu'il a même fait comment pour arriver là? Il a dit qu'il a écouté à la radio. Ok. On a ce moment pris ça, mais on est venu le mec ici, là. Viens. Esprit de peur. Esprit d'incrédulité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez. Bien. Ils sont combien, là? C'est même dimanche qu'on va continuer. Même ceux qui ont été renvoyés pour jeudi, là. La nuit a déjà avancé, hein? Les pères et les enfants sont toujours... Vous allez revenir dimanche. Tous ceux-là. Les enfants, qu'on devait délivrer de la sorcellerie aujourd'hui, là. Vous êtes combien? D'autres vont s'ajouter dimanche. D'autres vont s'ajouter dimanche. C'est dimanche, hein? D'accord? On va appeler. Vous serez les premiers. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens, parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu, et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage, et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21, plus 237 242 00 20 09, et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngoa à Tangana. Sous-titrage Société Radio-Canada